Je vous remercie, je remercie à vos chers lecteurs et téléspectateurs, parce que j'estime que vous faites aussi de la télé en ligne. J'étais effectivement membre de la cellule de communication de Bauri qui a été faite en Guinée, et j'ai participé activement au travail de communication qui consistait à expliquer aux militants à la base la posture ou le positionnement de Bauri suite à sa rencontre avec le président et les objectifs auxquels devait aboutir à cette rencontre. Cette rencontre, il nous avait expliqué qu'il avait trois objectifs. Le premier objectif, permettre son retour en Guinée avec une amnestie, permettre l'élargissement ou la libération des prisonniers qui étaient emprisonnés dans le cadre de l'attaque du 19 juillet du domicile du chef de l'État. Troisième chose, engager une dynamique d'apaisement politique à l'intérieur, compte tenu des tensions permanentes auxquelles on assistait pendant cinq dernières années. Nous pensions qu'à l'époque c'était des principes défendables et nous nous sommes mis à la tasse pour expliquer ce bien fondé à nos militants et aux citoyens en général. Malheureusement, depuis le retour de M. Bauri en Guinée, nous avons assisté à un discours et des actes qui sont allés à l'encontre de ces principes que nous défendions parce que nous avons vu plus tôt des actes qui consistent à des attaques personnelles contre la direction ou certains membres de la direction actuelle du parti, des attaques personnelles adressées au président du parti et à des actions ou si vous voulez à des démarches solitaires, comme je l'ai dit dans la déclaration de la part de Bauri, allant envers des personnalités ou des personnes qui sont décriées en majorité par les militants de l'IFDG. Nous avons estimé que ce sont des actes de nature à ne pas faciliter l'ambiance politique permettant à l'IFDG son évolution vers des élections paisibles, vers une victoire dans l'horizon 2020. Donc nous, nous n'étions pas dans une posture de diviser l'IFDG. Nous voulions qu'il y ait un débat à l'interne, mais les actes qui sont posés depuis le retour de Bauri nous ont doutés sur l'objectif et nous ne pouvons pas suivre ou cautionner des actes qui vont consulter à la destruction de l'IFDG, du parti pour lequel on a œuvré jusque-là. Donc voilà le motif, si vous voulez, brèvement de ce qui nous a conduits à prendre cette distance, personnellement, puisque je parle au nom de ma propre personne, et c'est ça le motif fondamental. D'accord, mais est-ce que vous n'avez pas eu de pression extérieure, notamment ? Non, je suis un homme indépendant. Si je devais avoir de pression, c'est pour rester avec Bauri. Parce que, non, si je devais avoir de pression au début, c'était de ne pas sortir. Parce qu'au début, ça nous a valu beaucoup d'hostilité, le fait de venir expliquer, en parlant au nom d'une cellule communication parallèle à la cellule officielle du parti. À l'époque, j'avais défendu que sur le plan juridique, on a dit que c'est violer les textes. Je dis que non, les textes ne l'interdient pas, averti de l'adage juridique qui dit que tout ce qui n'est pas interdit est permis. Nous, jusque-là, nous faisons des actes qui ne violent pas ces statuts, donc nous pouvons faire une cellule de communication. À l'époque, ils avaient appelé cellule ad hoc, parce que ad hoc, ça veut dire que provisoire. Donc, cette cellule ad hoc, donc, si à l'époque, s'il y avait eu de pression, c'est en ce moment. Actuellement, on n'a pas de pression, parce qu'à l'époque, c'était vraiment allé à l'encontre d'une grande majorité de militants, de responsables, même de nos familles, qui pensaient que c'était des actes qui allaient conduire à la division, et on avait pris l'engagement à l'époque. Le jour où nous verrons des actes contraires à la dynamique pour laquelle nous nous battons, donc nous allons désolidariser. C'est ce qui est arrivé. Malheureusement, nous avons vu des actes qui ne nous convainc pas, que ce sont des actes objectifs qui ne vont pas nuire à l'IFDG. Nous pensons que des actes sont en train d'être commis, qui vont nuire à l'IFDG, donc nous n'allons pas cautionner. Nous avons pris notre responsabilité en toute indépendance de se désolidariser pour rester conséquents avec nous-mêmes et pouvoir regarder aux gens que nous disions hier que nous étions dans une posture de détruire le parti, pour leur dire que non, ce n'était pas notre objectif de détruire le parti. Et dès lors qu'on a compris qu'il y a des agendas cachés qui peuvent conduire à la destruction de ce parti, nous avons pris notre distance et nous restons dans le cadre normal du parti. Dans votre déclaration, vous dites que, dans une certaine mesure, vous étiez d'accord avec Bauri, notamment l'instauration d'un débat interne au sein de l'IFDG. Est-ce que selon vous, jusqu'à présent, cette question se pose ? Oui, cette question se pose, mais il y a la manière de le faire. Bauri est venu pour dire que, quand il a été introduit pour son premier interview sur la radio Lengue CFM, il dit que Céludalem m'a empêché d'être président ministre de la Transition en 2010. Oui, là, ce n'est pas la question, mais... Non, non, je vais vous dire, j'en viens, j'en viens. Céludalem m'a dit de ça, Céludalem n'a pas fait ça, la direction actuelle n'a pas fait ça, telle chose a été dit sur moi. Donc, pour nous, ce n'est pas un débat objectif du parti, parce que c'est un débat qui pose, qui est en train d'être orienté sur sa personne. Nous ne sommes pas d'accord. De la même manière, nous ne sommes pas d'accord que le débat soit porté sur la personne de Céludes, exclusivement. Nous sommes d'accord sur un débat qui porte sur, est-ce que lors des élections passées, il y a eu des actions qui n'ont pas été menées, et qui devaient être menées, qui ont conduit à l'échec, si oui, quels sont ceux qui sont responsables, et s'il y a des sanctions, qu'on les prenne dans le cadre des instances, mais pas de façon orientée sur une personne, sur un groupe de personnes. Donc, c'est ça que nous avons, nous nous sommes désolidarisés, parce que nous avons compris que l'objectif, c'est de porter le débat sur la personne de Bauri, ou sur ce qu'on n'a pas fait pour sa personne. À ce moment, ce n'est plus objectif. Donc, alors que nous, nous maintenons que nous sommes d'accord pour qu'il y ait un débat, dans le cadre des instances, à l'intérieur du parti, suivant les règles et les procédures qui sont prévues par le parti, nous sommes tout à fait d'accord sur ça. Et vous avez lancé un appel dans ce sens ? Oui, on lance un appel, parce que je vous dis que le débat, il existe. Je vais vous donner un cas très précis. Quand il s'agissait d'aller aux élections présidentielles, une grande partie était contre, d'autres, on le sait. Ousmane Gawal, en personne, a fait une tribune pour dire qu'il n'est pas d'accord. pour aller aux élections, il prend le boycott. Ça, c'était un débat qui a été lié à l'Inter et qui l'a extériorisé. Est-ce qu'il a été sanctionné ? Non, parce qu'on estime que c'est objectif. Donc, ce genre de débat, il existe et il va exister, et nous nous partons pour que ça soit approfondi, mais que ça ne porte pas...